Depuis quelques temps, la télévision nous inonde des missions, vous voyez ce genre il y a des caméramans qui vont suivre la vie de personnes qui vivent un peu, comment dirais-je, à l'écart de notre société de consommation. Donc on a droit aux chercheurs d'or en Alaska, aux trappeurs dans les montagnes rocheuses, à qui réparent les vieilles bagnoles, enfin tout un tas de trucs comme ça. Mais ce qui m'ennuie, ce n'est pas tellement le fait que ce soit ce genre d'émissions qui passent, mais ces émissions viennent toutes de l'autre côté de l'Atlantique. Comme si en France, nous n'avions pas des gens qui eux aussi recherchent aussi une vie pour plaisir et qui se rapprochent de la nature, comme si les équipes de l'Atlantique n'étaient pas capables de suivre les gens pendant un certain nombre de mois, et faire des émissions françaises de temps en temps. Donc nous allons faire un tour chez un de mes nouveaux amis qui habitent dans la montagne. Voilà, on entre sur le territoire de mon ami. On a une petite clôture, mais je ne sais pas de cesser à grand chose. Vous voyez, les moutons sont là. Il y en a deux. Il y en a sans doute d'autres qui traînent par là. Ça monte partout. Ça monte partout, partout. Bien joué. Voilà. Donc on va continuer à avancer. On va continuer à avancer pour faire la connaissance de mon ami. Je vais te mettre de l'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup de potes non plus, hein. Le ami Patrick. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Patrick est berger, en fait. Quand il était jeune, il faisait les transhumances. Maintenant il est arrêté. Maintenant il est propriétaire d'un petit troupeau de brebis. Et puis il s'est installé sur un terrain où il est en train de tout aménager pour se faire sa petite entreprise. Il a déjà une quarantaine de brebis. Et il se débrouille. Voilà. Il se débrouille. Bah oui, il faut se débrouiller. Voilà, je vous fais un tour d'ensemble sur le truc. Là, il y a un royal. Hein ? Il y a un royal, là. Voilà. Voilà, vous voyez, il n'y a pas que... En Amérique, les hommes sont capables de construire leur propre chalet. Vous voyez, Patrick est en train de faire le sien. On passe par là, vous voyez, au bout il y a l'hébergerie. On ira voir tout à l'heure. Et il basse. Il est déjà là depuis combien... Depuis d'une paire d'années. Et ça commence à prendre forme. On va avancer, on va voir. Voilà. Je vais faire le bois si j'ai pas coupé là. Oui. Et on va faire l'héberie. Deux pas fois, il y en a resté comme il est là. Oui. Il est en poudre apparente là. Et tu isole avec quoi ? Je remets ce bois avec 2 cm de mille là. et je remets la laine de roche derrière et tu mets ce bois là et après tu le remets sur les trois et d'accord tu as des zones ici voilà je remets la laine de roche derrière et je remets ce panneau de bois tout le long et on t'a encore du boulot et tu veux faire une mezzanine je vais faire une mezzanine parce qu'il est graissé je vais les mettre là voyons dans le verre là-bas ouais la mer à l'entendre là je ferme à la mer et la tête en face et j'ai pas eu trop le choix j'ai pas pu monter je pense que la fenêtre ou plus où je vais passer toujours pas l'autre l'autre tu as donné sur la mezzanine voilà et puis là tu donnes encore une descente ouais c'est cool tu penses avoir fini quand si j'avais le panneau ce week-end j'aurais pas mal avancé mais c'est pas les panneaux de bois c'est là j'aurais pas mal avancé la bergerie à la suite voilà donc tes brebis tu vas les envoyer sur la transhumance c'est ça ouais bon il y a encore la petit peu donc faut que le vétérinaire il vienne le vétérinaire il vienne il faut faire les prises de sang après la tonte et de les marquer en peinture et après monter à montagne ouais c'est un cours du travail là et toi quand tu veux c'est toute une organisation il y a le ministère de l'agriculture le ministère de l'environnement les écolos qui sont sur votre dos maintenant c'est ça dans mes écolos ouais le plus c'est les écologistes ouais voilà et vous emmenez où vos brebis ? à Beuil à Beuil c'est ? à Beuil sur l'aune hein ? à Beuil et l'aune c'est du côté du Mercantour ? dans le Mercantour ouais ouais et là bas il y a les loups il y a les loups tu étais déjà fait bouffer des brebis ? je me suis démangé 21 ans l'année dernière oh 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 et ils remboursent bien au moins les temps ? il y a du tout au moins non pourquoi ? parce que je ne suis pas encore un éleveur 100% ah d'accord ah oui c'est qu'avant tu travaillais pour d'autres éleveurs voilà et tu restais tout l'été dans la montagne et là tu commences ton élevage quoi voilà tu perds d'un cirque et on n'a jamais pas beaucoup de bêtes il faut payer 5 000 euros de cotisation par là ouais pour que je ne paye pas moi et je ne suis pas remboursé quand on me tient même ah ouais d'accord et par contre tu leur donnes encore un coup de main pour le transport et tout quoi c'est ça ouais magique arrête avec ses colliers magique t'es en énervé magique arrête avec ses colliers voilà il y a le chien de mouton là voilà bolosse il est où quand ils viennent un peu trop agressif vous avez le droit de les descendre non ? non pas dans le mercantour ici oui mais pas dans le mercantour ahahahahah d'accord voilà ici c'est nous qu'on prend le son mais voilà le son on l'a pas bon allez on va faire un tour plus loin allez 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 vas-y allez je disais je vais évader le panneau solaire et là je vais mettre les batteries dans cet endroit là allez allez on l'a pas allez on est trop loin de lignes et le courant elle vient de loin aussi parce qu'il n'y a pas de pluie il n'y a pas de source n'a rien c'est ça il n'y a pas de source voilà c'est bordel total c'est bordel total allez on y va c'est bordel total c'est bordel total c'est bordel total c'est bordel total ouais parce que dans les montagnes les moutons ils broutent ils broutent mais l'hiver il leur faut du foie et tout bah l'hiver il faut du foie et tout d'accord il y a encore c'est pour ça que j'ai mangé le plus garder un peu là ouais ah oui t'as encore un petit stock de foie je me suis garder un peu de foie parce que je n'ai si il pleut ou quoi ah ouais ouais voilà parce qu'il faut que je le tienne un peu dedans bon ils en ont pas pour eux parce que c'est deux boîtes par jour qu'on passe ouais allez viens ouais deux boîtes le matin deux boîtes le fort deux boîtes par jour et puis là t'as ton stock de flotte là c'est l'équipe d'eau que j'ai récupère hein de la route pour arranger ah c'est du sport hein c'est du sport le mur de Luc c'est moi qui l'ai fait j'ai fait une culette derrière hein Sima ouais on a sorti le culot derrière ouais toute l'eau qui descendait vers le mur je la récupère dans cette cuve là et donc tu la récupères dans la rue je la sers juste pour arroser la juste pour arroser la juste pour arroser la la campagne voilà pas à mon roubette voilà mais après j'ai le passé le dos le roux voilà et en attendant là tu vis dans le petit caballon qui est là je sais pas voilà la 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 Tcha-tcha!